Allez c'est parti, bienvenue dans la Qubi Team, nouvelle vidéo, ce coup-ci on va encore une fois continuer le monde numéro 8 avec l'Inde, donc cette fois-ci je vous ai groupé directement tout un niveau avec 3 courses, à savoir le Taj Mahal, donc on a vraiment là d'abord le Crépuscule Royal, un trio de courses qui fait partie de l'Inde. Comme vous voyez ça commence pas super bien, pour moi je me fais légèrement repousser, on va recommencer tout de suite sans perdre de temps, histoire de pas se faire non plus ramasser toutes les 5 minutes, alors je l'avais déjà fait pour mémoriser un peu la course et faire ce circuit plus rapidement, là il y a le fantôme, je vais essayer de faire un meilleur temps que lui aussi, Et puis donc le but toujours dans ces vidéos, c'est de prendre toutes les pièces bleues et de faire la première place, ce qui nous permettra d'avoir le super trophée. Allez, donc toujours au premier tour, les 10 premières places sont franchies. Les pièces bleues pareil, ça s'annonce bien. Vous avez vu ce circuit, un coup les voies s'élargissent, un coup elles se réduisent. Et voilà, les pièces bleues, ça c'est bon du premier coup aussi. Il n'est pas très difficile en soi ce circuit. On attaque le dernier tour, là par contre je ne suis toujours pas premier, ça peut m'être un petit peu inquiétant. Plus qu'une seule place à gratter. Il faut choisir le bon moment, parce qu'il y a beaucoup de lignes droites dans ce circuit, mais il y a surtout un énorme virage là. Et c'est maintenant qu'il faut le tuer. Voilà, normalement ça, ça nous assure la réussite, puisqu'il me reste un boost. Quoi qu'il arrive, je ne vois pas comment perdre. Avec en plus un booster bonus, c'est juste le luxe. Voilà, ça c'est fait, première partie de ce Taj Mahal. Le super trophée, c'est bon, les 20 pièces bleues, la première place. Il est là le super trophée, c'est bon. Avec quelques jetons d'essence bonus. On attaque directement la suite avec le circuit majestueux, sur lequel j'ai déjà fait premier. Je reprends la Royal, parce qu'elle a vraiment une vitesse de pointe super impressionnante. J'ai déjà fait premier, mais je n'avais pas les pièces bleues. Donc là, le but vraiment, c'est de refaire premier, avec toutes les pièces. Et là, vous voyez déjà, regardez le circuit. Il est sous forme de petite croix, un peu à l'ancienne. Avec des cercles, vraiment des virages très, très, très violents, en fait. Parce qu'il y a un enchaînement de virages qui est très compliqué. Là, par chance, je me suis fait freiner, donc j'ai pu choper les pièces bleues. Là, j'ai loupé un turbo, il faudra y penser au second tour. Et voilà, les pièces bleues, c'est réglé immédiatement. Je ne suis plus qu'à me soucier de la première place. Ce qui n'est pas une mince à faire, parce qu'avec ces virages-là, c'est quand même pas facile de faire son chemin. Il faut essayer de ne pas créer de poussettes, en fait. Il faut essayer de ne pas pousser les autres joueurs. Allez, boum. Allez, deuxième, plus qu'un seul. Normalement, vu que c'est le dernier tour, il ne devrait pas être très compliqué à dépasser. Mais il a un petit peu d'avance quand même. Le premier, il est là, juste devant. Il reste un turbo aussi. Décidément, le petit turbo, il ne veut pas. Je pourrais rater toute la course, le turbo bonus. Ah, je le pousse. C'est maintenant. Et c'est passé. Ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Je fais un moins bon temps. Dieu mon fantôme. Mais ça permet quand même de réussir le super trophée. C'est quand même le but. Voilà, on n'attend pas. On passe directement à la troisième et dernière course de la partie du Taj Mahal. C'est donc cycle. Et comme vous pouvez le constater sur cycle, on a vraiment une parfaite symétrie sur le circuit. C'est-à-dire qu'on a deux courbes. Et ça s'enchaîne assez facilement. Il y en a une un petit peu plus serrée que l'autre. Et la particularité de ce circuit, c'est qu'il fait dix tours. Dix tours pour être premier, ça ne me paraît pas compliqué. Par contre, voilà, la route est très serrée. Et tant que je ne suis pas dégagé des concurrents, ça va être complètement galère. Prendre des virages intéressants. Alors, ce qu'il faut essayer de voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de turbos. Qui sont bonus. Et il y a beaucoup de tours pour pouvoir rattraper toutes les pièces bleues. Donc là, on est vraiment dans un contexte où le souci, ça ne va pas être les pièces bleues. Ça va vraiment être de rester premier. Il faudrait y arriver avant qu'on arrive au cinquième tour. Là, ça va, on est encore pas mal. Pour l'essence, c'est aussi très bien. Quasiment complet. Trois turbos. Je n'ai pas beaucoup utilisé de turbos pour l'instant. J'ai envie de les réserver vraiment pour maintenir la première place. Ou jouer la sécurité. Voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Il est là, le trio. La tête. On va atteindre notre première place doucement mais sûrement. Alors, je voulais être premier au cinquième tour. C'est plus difficile que prévu. Ce qui veut dire qu'il ne faut rien lâcher. Il faut continuer d'avancer régulièrement. Et mon petit virage. Toujours un peu de carburant. C'est vrai. Le vrai deuxième, c'est celui-là. Là, je vais doubler une voiture qui était en fait un concurrent et qui ont fait des tours de retard. Voilà, vraiment le second. Ça y est. Le premier, ce n'est pas lui. Le premier, ça doit être lui. Non plus. Toujours pas. Il y a vachement d'avance. Il me reste trois tours pour les pièces bleues. Et tant pis, je crame un autre turbo. Hop, c'était lui. Cette fois-ci, je suis premier. Et voilà, il faut absolument se concentrer sur les deux derniers tours. Hop, c'est bon, c'est fini. Je pense que si je n'ai pas de mauvaise surprise avec les virages, ça devrait le faire. Il faut se méfier des concurrents à qui on donne des tours de retard. Parce qu'au final, c'est eux qui peuvent générer une percussion. Voilà, comme ça. Et heureusement, je l'ai eu sur le côté. Du coup, ça pourrait donner l'avantage au second qui me talonne. Ah, voilà. Ce genre de truc, j'ai vraiment envie d'éviter. C'est tout que je n'ai plus de turbo. Bon, je pense que c'est bon. C'est la fin. Il était là turbo bonus. Et bien, ça passe. Pour le coup, là, c'est vraiment du premier coup. Je crois qu'il n'y avait pas de fantôme, donc je n'ai pas d'autre temps. C'est vraiment la première fois que je fais ce circuit. Donc, pas très complexe. Mais bon, il faut se méfier des bots avec les tours de retard. Qui peuvent nous faire perdre du temps si vous n'avez pas beaucoup d'avance avec les autres. Voilà, donc ça, c'était la vidéo sur le Taj Mahal qui est rempli. La prochaine, on va aller du côté de Varanasi. Ce sera pour la prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, on se retrouve sur la chaîne avec d'autres vidéos du Fortnite ou du Horizon Chase Turbo. D'ici là, conduisez bien, amusez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt.